Il s'est intéressé maintenant à ce qui se passe au-delà de nos frontières, de nos frontières, et nous allons retrouver ce que lui qu'on appelle, ou qui se nomme lui-même, la vigie européenne. Pourquoi ? Il surveille ça depuis Bruxelles, tout ce qui se passe en Europe, et son regard s'est porté sur l'Espagne. Pourquoi ? Il a même été là-bas, c'est vous dire, parce qu'il y a là-bas de plus en plus de jeunes Français qui s'expatrient pour monter leur petite entreprise. Alors pourquoi font-ils ça, Valérie ? Bonjour. Bonjour William. Peut-être parce que la misère est moins pénible au soleil, comme le chantait Aznavour, et plus sérieusement, parce que ça leur paraît plus simple là-bas. Les procédures administratives sont moins lourdes pour monter son entreprise, les loyers sont moins élevés, évidemment les charges patronales moins élevées, et l'aventure leur paraît donc moins risquée en Espagne qu'en France, c'est en tout cas le cas pour ces deux entrepreneurs que nous avons rencontrés à Barcelone. La plage en pleine ville, la douceur du climat une bonne partie de l'année, et une ambiance décontractée dans une capitale économique. Voilà ce qui attire les 70 000 Français déjà installés à Barcelone. Et de plus en plus de jeunes franchissent les Pyrénées pour créer ici leur petite entreprise. C'est le cas de Pierre Serrelli, 26 ans. Après un diplôme d'école de commerce à Paris, il veut créer sa boutique et sa ligne de vêtements. Trop compliqué en France à ses yeux, il tente l'aventure à Barcelone. On a pris les dimensions il y a deux jours, et donc là on crée la chemise en fonction du patron. Donc c'est vraiment une chemise sur mesure tout simplement. Il trouve facilement un local commercial, 120 mètres carrés dans la vieille ville, sans caution et avec peu d'argent de côté. Avec le propriétaire ou avec l'agence, lorsqu'on présente un projet, ça se joue plus sur la confiance, sur le potentiel qu'on peut avoir. Et s'il voit que le projet est viable, en général on peut aller jusqu'à une signature sans forcément avoir de caution, même une expérience dans le travail. Avec Fanny, son ami, Pierre conçoit, crée et vend ses vêtements sur place et sur Internet. Le couple ne roule pas sur l'or, pas encore, mais l'Espagne leur donne un peu de marge. Matériellement, il faut dire que les loyers sont moins chers, le coût de la vie est moins cher aussi. Donc c'est sûr que même si on gagne moins, l'équilibre est plutôt bon et on est très content d'être ici, oui. Si c'était à refaire ? On le referait, oui. A quelques encablures de là, El Cazal, le restaurant de deux frères, Simon et Julien Soimier. La décoration et l'accent laissent peu de doute sur leurs origines. Après une école d'hôtellerie en France et des saisons à travers l'Europe, Simon pose ses bagages à Barcelone, séduit par la ville. Première différence pour le jeune patron, la facilité à trouver du personnel. C'est une ville qui ramène énormément de monde, donc tous les jours on a, on va dire, 5-6 personnes qui passent avec des CV. Donc pour trouver du personnel, c'est assez simple. Pour embaucher, c'est assez simple aussi, une photocopie du passeport et une photocopie du numéro de sécurité sociale et puis c'est parti. Le chef cuistot ne se verse que 1000 euros par mois, mais pour rien au monde, il ne changerait de vie. On double mon salaire à Paris, j'y vais pas. Pourquoi ? Parce que je préfère gagner deux fois moins ici et bien vivre, tranquillement, sans trop de stress et tout ça, que de me mettre du stress et ça à Paris. Des charges patronales moins élevées qu'en France et la qualité de vie font le reste. On dit qu'il se crée à Barcelone une entreprise toutes les heures. Ça n'a pas échappé aux jeunes français. Alors le créateur de Novunt, c'est pas facile à dire, le Novunt. 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 Cela dit, ils reviennent après ces jeunes entrepreneurs, ils envisagent ça ou pas du tout ? Alors ces deux-là, non. Et puis c'est peut-être ça la nouveauté, William, car auparavant, les jeunes s'expatriaient déjà pour se faire une petite ligne sur le CV, pour faire des petits boulots, pour apprendre une langue. En clair, ils prolongeaient leur expérience Erasmus. Eh bien aujourd'hui, c'est plus professionnel, c'est sur le long terme, c'est plus réfléchi aussi. D'après une étude de l'Ouat et IFOP, 28% des jeunes diplômés français envisagent leur carrière professionnelle à l'étranger, contre 13% seulement en 2012. Merci beaucoup. A plus tard.